J'ai voulu convoquer la mémoire collective des participants et leur perception de leur environnement. Donc on a travaillé beaucoup sur cette perception, leur perception de la ville, qu'est-ce qu'ils auraient aimé à changer ou à contribuer à un changement. Alors, ça tout en travaillant à l'intérieur de l'espace de la bibliothèque comme un espace d'intervention et l'espace de parvis de l'ancienne église, donc le parvis de la bibliothèque comme un espace de création. Alors pour ça, j'ai fait aussi une invitation à d'autres artistes d'intégrer le groupe en présentant par exemple la danse ou la poésie et même la vidéo. Et donc, ils ont pu explorer aussi toutes ces facettes en fait de l'action. J'ai proposé une œuvre en deux parties. Une qui était l'œuvre publique extérieure, c'était la commande de la ville. Et une autre, c'est une œuvre intérieure qui c'est le livre, le livre Processus, où tout ce qu'on a vécu finalement est un témoignage concrète, un objet aussi permanent à la bibliothèque de toute cette réflexion qu'on a retirée de ces rencontres. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les mots, les mots sensoriels, les mots matériels, les mots sonores. Pas juste les mots, mais la manière de les dire, de l'exprimer, de le acter, de l'agir, de le bouger. Donc, en fait, le mot devient corps. Je pense que toute cette matière qui compose mon projet vient des citoyens, était enrichie par les citoyens. Finalement, tout ce qui est inconnu dans le projet, il devient rassurant d'une certaine manière parce que chacun, un appuie l'autre. Et donc, écoute, on est capable de tout faire. On est capable vraiment d'exploser les cadres du convenu. J'aime ça.